Chaque jour, avant de rentrer à la maison, le garçon se mouillait les cheveux et affichait un visage fatigué. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa mère pensait qu'il s'entraînait dur à la piscine. En réalité, il passait ses journées à jouer avec son entraîneur dans un cybercafé. Jusqu'au jour où il a rencontré le champion de natation, il lui a demandé ce que cela faisait de remporter la première place. Il a montré ses écouteurs que sa maman lui avait offert après qu'il ait gagné le championnat. À ce moment-là, Louis est touché. Quand il a pensé que sa mère avait emprunté de l'argent pour payer son entraîneur de natation, il a eu pitié d'elle. Le lendemain, il s'est donc adressé à l'entraîneur de natation et lui a demandé de lui apprendre à nager. L'entraîneur ne pensait pas qu'il avait le talent. Mais lorsqu'il a vu Louis nager, il a immédiatement changé d'avis. Bien que Louis soit un bon nageur, il n'obtient que la quatrième place à chaque compétition. L'entraîneur a décidé d'entraîner Louis de manière rigoureuse, mais l'entraînement était intense. Il emmenait Louis à la piscine à 4h du matin. Chaque fois qu'il constatait que Louis n'était pas concentré ou qu'il nageait moins vite qu'avant, il lui donnait une leçon. Après la leçon, il emmenait Louis au restaurant. Mais même lorsqu'il l'ordonnait, Louis l'évitait inconsciemment. L'entraîneur disait qu'il le battait non pas parce qu'il le détestait, mais parce qu'il ne se concentrait pas assez. Chez lui, son frère a vu les blessures de Louis et l'a dit à sa mère. Le soir, sa mère est venue dans la chambre et a vu les blessures sur le corps de Louis. Elle savait que c'était à cause de l'entraîneur. Mais sa mère pensait que cela n'avait pas d'importance tant que Louis obtenait la première place. L'entraînement devenant de plus en plus exigeant, Louis doit rattraper son sommeil à l'école afin d'être frais et dispo pour le lendemain. Bien que son niveau de natation augmente, Louis devient de plus en plus déprimé. Un jour, il désobéit à l'entraîneur et nage de travers. Sachant qu'il avait commis une nouvelle erreur, il s'est caché dans l'eau et n'a pas osé en sortir. Mais il a eu beau prier, il n'a pas pu s'enfuir. L'entraîneur a même choisi un bâton plus épais. Mais après l'éducation, l'entraîneur emmenait toujours le garçon se faire masser, en disant que c'était pour son bien. Bientôt, le premier match après l'entraînement commença. Sa mère est là pour l'encourager. Louis fait de son mieux, mais il n'arrive qu'en deuxième position. De justesse ? Malgré cela, sa mère est heureuse. Parce qu'avant, Louis arrivait en quatrième position. Mais maintenant, il s'est beaucoup amélioré. Sa mère prépare un repas spécial pour fêter l'événement. Mais les paroles de son frère mettent le visage de son père sans dessus-dessous. Ce n'est qu'à ce moment-là que le père s'est rendu compte que les bonnes notes étaient dues au fait d'être battu par les entraîneurs. Le père a appelé son fils dans sa chambre et a baissé son pantalon. Louis a essayé de s'y opposer, mais son père l'a quand même vu. Il y a plusieurs bleus profonds de chaque côté de ses cuisses. C'est l'entraîneur de natation qui l'a frappé. Son père était très en colère. Mais lui a dit que c'était parce qu'il n'était pas assez concentré et qu'il n'avait rien à voir avec l'entraîneur. Son père a interrogé sa femme. Mais la mère pense que ce n'est pas grave tant que Louis obtient la première place. Le père était tellement en colère qu'il ne pouvait rien dire. La nuit, il a trouvé l'entraîneur de natation. Il lui a remis une somme d'argent et l'a menacé de ne plus battre son fils. Sinon, il écrira un article sur l'incident et sa carrière d'entraîneur sera terminée. L'entraîneur prend l'argent, mais ne lui donne pas de réponse claire. Le lendemain, à l'entraînement, le temps de Louis était plus lent de deux secondes que d'habitude. L'entraîneur veut à nouveau le battre. Mais cette fois, Louis n'a pas attendu d'être battu. Il s'est enfui. Il a couru jusqu'au lieu de travail de son père et l'a serré dans ses bras. Il a pleuré et a dit à son père qu'il ne voulait plus nager parce qu'il ne voulait plus être battu. Mais lorsque sa mère a appris que Louis ne voulait plus nager, elle a semblé très agitée. A cause de cela, le père et la mère ont eu une grosse dispute. A contre-Céhu, la mère s'est adressée à l'entraîneur. Cette mère pense que tant qu'il peut obtenir la première, ce n'est pas un gros problème de laisser son fils être battu. Mais son fils aîné a abandonné la natation. La mère a boudé pendant un certain temps. Mais elle s'est rapidement concentrée sur son fils cadet et lui a engagé un tuteur. Ce n'est pas facile d'être attendu par sa mère. Tout ce que le frère veut, c'est que son frère aîné recommence à nager. Et Louis, négligé par sa mère depuis si longtemps, n'était pas heureux non plus. Il a déversé sur son frère toute la colère qu'il avait refoulée. Le lendemain, il s'est rendu seul à la piscine pour s'entraîner à nager. Ce n'est que lorsqu'il nage qu'il est heureux. Mais il fut vite repéré par les agents de sécurité qui demandèrent à sa mère d'emmener Louis. Louis a posé une question à sa mère. La mère pleurait, mais ne répondait pas. Mais Louis connaissait déjà la réponse. Le lendemain, il se rendit chez son entraîneur de natation. Pour l'instant, tout ce qu'il voulait, c'était la première place. C'est la seule façon pour lui de continuer à nager. Il prit son entraîneur de continuer à lui apprendre à nager. Mais au lieu d'accepter, il lui dit comment s'entraîner. Après une période d'entraînement intensif, Louis a finalement obtenu la première place. Après la course, un petit garçon lui demande ce que cela lui fait de gagner la première place. Louis ne répond pas, mais regarde le balai dans le coin. Le film se termine brusquement. Alors, pensez-vous que la mère avait raison ? Merci. Merci.